Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc aujourd'hui nous allons parler métrologie. Absolument. Qu'est ce que c'est la métrologie ? Alors la métrologie ce sont toutes les activités techniques qui vont permettre de s'assurer qu'une mesure est juste et dans la réalité une mesure n'est jamais tout à fait juste et donc ce que l'on essaye d'établir c'est est-ce que la mesure est suffisamment juste par rapport à l'objectif visé. En quoi ça consiste ? Alors l'étalonnage est la première pièce du puzzle de la métrologie donc ce que l'on va faire c'est qu'on va donc étalonner un appareil c'est à dire le comparer par rapport à un étalon donc c'est ce qu'on fait dans un laboratoire ensuite cet étalon est lui-même vérifié périodiquement par exemple tous les ans avec un autre étalon qui serait d'une précision plus élevée et ainsi de suite on crée ce qu'on appelle une chaîne de traçabilité métrologique. Si j'ai un appareil donc à étalonner alors comment je fais ? Alors pour étalonner un appareil il faut d'abord le confier à un laboratoire qui est organisé et éventuellement certifié pour le faire et donc ce laboratoire il est d'abord dans un environnement contrôlé on va contrôler la température, l'hygrométrie ou d'autres paramètres environnementaux ensuite dans ce laboratoire vous allez trouver les étalons et vous allez trouver des appareils pour contrôler et puis de l'informatique. Enfin vous avez des techniciens qui sont formés pour réaliser ces prestations. L'étalonnage donc est d'abord réalisé et dans une deuxième phase le technicien opérateur va éditer un document. Ce document ça va être soit un certificat d'étalonnage qui va juste afficher les écarts entre votre appareil et l'étalon, soit vous avez besoin d'un constat de vérification. Ce constat de vérification à partir des données de l'étalonnage il va indiquer si l'appareil est conforme aux spécifications ou à l'usage que vous voulez en faire. Chez Testoon vous avez monté Testoon Lab et donc qu'est ce que vous proposez concrètement ? Alors Testoon Lab c'est en effet le laboratoire de métrologie de Testoon. Nous avons décidé suite aux demandes de nos clients de proposer pour commencer trois prestations. Ces prestations ce sont des prestations qui sont pour les diagnostiqueurs immobiliers. En effet les diagnostiqueurs immobiliers utilisent différents types d'appareils qui sont dans des domaines très très différents comme par exemple des télémètres laser, des appareils pour le contrôle de monoxyde de carbone ou alors des appareils de contrôle électrique multifonction. Nous avons donc créé dans ce Testoon Lab trois bancs et chacun de ces bancs va donc permettre d'étalonner ces trois appareils. Et qu'est ce qui se passe en cas de non-conformité ? Alors effectivement il faut bien avoir en tête qu'un étalonnage ce n'est ni un ajustage ni une réparation. C'est juste un constat, c'est un petit peu comme le contrôle technique de l'appareil de mesure. Et donc à partir de l'étalonnage on va établir une conformité ou une non-conformité. En cas de non-conformité nous allons pouvoir proposer soit un ajustage lorsque c'est possible. Par exemple sur les monoxydes de carbone on le fait très très régulièrement parce que les cellules nécessitent d'être ajustées. Sur d'autres appareils ça va plutôt nous aider à identifier des dysfonctionnements ou des pannes qui peuvent amener soit l'établissement d'un devis de réparation voire même de remplacement. Et puis il y a un dernier cas. Si jamais votre appareil est conforme dans la plupart de ses spécifications et non conforme dans certaines spécifications, il est possible de réaliser ce que l'on appelle un certificat de conformité avec réserve. Si par exemple la mesure n'est pas utilisée par le diagnostiqueur, ça peut lui permettre de continuer à l'utiliser bien que une ou deux fonctions n'aient plus conformes aux spécifications initiales. Pourquoi faire ces étalonnages chez Testoon ? Alors pour le diagnostiqueur immobilier c'est le seul endroit où il va pouvoir faire ces trois prestations en un seul lieu et en une seule fois. Nous proposons des prestations de bout en bout, c'est-à-dire qui vont inclure également l'enlèvement et le retour de l'appareil chez nos clients. Et puis la dernière chose c'est que nos objectifs c'est que le temps d'immobilisation des appareils soit le plus court possible et donc en quelques jours la totalité de la prestation est réalisée. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.